bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la nouvelle procédure études en france pour poursuivre ses études en france à partir de la licence 2 jusqu'au niveau doctorat la procédure études en france devient la procédure de référence pour les pays hors union européenne les étudiants qui résident dans l'un des 66 pays concernés par la procédure études en france doivent faire une demande spécifique d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur je vais montrer la liste des pays concernés par la procédure études en france et par la suite nous allons essayer de nous inscrire sur ce site pour voir comment ça fonctionne et également pour explorer un petit peu l'interface de la plateforme voici la liste des pays qui sont concernés donc c'est à dire si vous êtes de nationalité ou habitant d'un de ces pays il faudra que vous passiez par par ce lien et par la procédure études en france pas le icandida parce que le icandida c'est uniquement le reste donc c'est à dire pour les européens etc donc ça commence afrique du sud azerbaïdjan algérie arabie saoudite argentine et ça se termine avec vietnam voilà donc voici vous voyez un petit peu l'explication sur le site du campus france nous avons ici le lien de la plateforme donc là je vais appuyer là dessus nous allons tout à l'heure nous inscrire donc là sur ce site sur cette plateforme pour explorer un petit peu Donc avant de le faire je vais vous montrer Vite fait Les exceptions donc si vous candidatez En première année d'une formation de niveau licence donc il faudra passer par la plateforme parcours sup d'accord parcours sup ça c'est pour la licence une Ensuite Si donc là vous voyez ici les dates pour le Parcours sup donc vous avez donc à partir de 21 décembre 2021 inscriptions confirmation des voeux et c'est donc là il faudra venir donc là je vais partager ce lien sous la vidéo et vous pourrez après partir explorer tout ça Ensuite Donc si vous voulez candidater en deuxième année et troisième année de licence ou en master Donc il faut faire attention donc ça c'est ça se passe toujours sur la plateforme études en france d'accord donc là il faut plus passer par Le candidat ça ça n'existe plus pour ces 66 pays Dernière chose si vous candidatez en doctorat Alors pour candidater en doctorat ça se passe plus sur études sur la plateforme études en france donc il faudra aller chercher donc contacter vous voyez il est explicitement marqué ici faudra contacter directement les écoles doctorales qui proposent des sujets de recherche qui vous intéressent Donc voilà il faudra chercher donc sur internet quelles sont les écoles doctorales et puis balais contacter Donc c'est une chose Est-ce que j'ai d'autres choses ici non non voilà Maintenant on va essayer d'aller Donc je m'inscris on va s'inscrire sur cette plateforme vous voyez ici Ça nous explique comment ça fonctionne donc là je veux mettre par exemple Oui il y à la liste de tous les pays qui sont concernés moi je vais mettre l'azerbaïdjan parce que je suis né en azerbaïdjan Donc on va mettre plutôt en français parce que vous avez ici la possibilité de changer la langue Donc là il faudra mettre l'adresse électronique voilà j'ai créé une adresse électronique un peu fictif on va dire pour créer justement le compte pour vous Voilà nom de famille on va mettre la forêt C'est pas mon nom mais bon voilà la forêt j'ul Non j'ul ce sera le prénom voilà j'ul sexe masculin date de naissance on va mettre 01 01 2000 2000 Pays de naissance on va mettre azerbaïdjan Lieux de naissance on va mettre baku Pays de nationalité on va mettre toujours azerbaïdjan Type de pièce d'identité ici il vous demande justement la pièce d'identité moi je veux mettre la carte d'identité Ici demande la date de validité il faudra mettre la date de validité Je vais mettre 01 01 01 20 28 Numéro de pièce d'identité voilà je vais écrire un truc j'espère que ça va être accepté 1 2 3 4 5 6 7 8 Pays de délivrance de la pièce d'identité on va mettre azerbaïdjan Donc voilà j'accepte donc ça vous n'êtes pas obligé je souhaite m'inscrire au réseau et france allumine et donc ça c'est quelque chose justement après après vos études en vous n'êtes pas obligé de le faire donc voilà je crée mon compte Voilà confirmation de la création ça vous envoie ça je vais aller voir dans mon email Voilà voilà vous voyez j'ai reçu cet email de confirmation je vais appuyer sur sur le lien pour activer activer ben justement mon mon compte donc pour le mot de passe je vais mettre un truc simple donc il faudra confirmer en fait ensuite le mot de passe donc je vous suggère de créer un mot de passe que vous vous allez pouvoir mémoriser parce que ça c'est important confirmer enregistrer voilà donc là votre compte est désormais actif donc là on pourra aller bien explorer donc là je vais me connecter maintenant je vais venir je me connecte et voilà donc je suis dans la dans l'interface vous voyez ici vous avez un numéro de campus france d'accord donc ça c'est un numéro que vous allez toujours utiliser pendant vos échanges etc et du coup bah le nom le prénom que j'ai mis c'est jules laforêt voilà c'est pas mal c'est un joli prénom ensuite ça vous explique tout donc là je veux mettre en français donc tout est ici tout explique tout est bien explicité donc bonjour et bienvenue si vous êtes étudiant si vous êtes étudiant et change double diplôme si vous êtes étudiant en licence ou en master en france que vous n'avez pas encore été accepté il faudra remplir donc le dossier de candidature donc ça on va le faire tout à l'heure donc ça on va le faire tout à l'heure ici vous avez les catalogues ça c'est très très intéressant intéressant parce que là avec les catalogues vous avez la possibilité de voir les licences master qui sont enseignées en anglais les licences en français master en français les surtout ça c'est très intéressant catalogue en ligne des écoles d'été et programmes de cours séjour donc là et on va aller voir ça tout à l'heure ensuite la procédure la procédure de demande et du coup 100 euros après il faudra également payer sans manat pardon sans azn du coup ça fait manat du coup c'est laisser le c'est c'est le c'est la monnaie azerbaïdjanais on va dire ensuite vous avez les informations qui sont de contact qui sont ici d'accord voilà maintenant on va aller à evis tu appeler donc là vous avez les cours séjour et c'est tout ça ils sont ici donc là je vais partager le lien vous allez pouvoir regarder on voit maintenant essayer d'aller c'est i wish to apply je suis candidat d'accord je saisis donc là vous avez trois espaces donc là je saisis mon dossier ensuite deuxième étape l'espace campus france vérifier mon dossier les établissements examines ma candidature et par la suite vous aurez la réponse donc ici il faudra saisir les informations personnelles tac 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 vous voyez tout ce qu'ils demandent donc il faudra ici il faudra mettre la photo ici il faudra ajouter votre pièce d'identité ensuite ici il faudra mettre les coordonnées votre adresse code postal puis si vous êtes boursier vous mettez ici votre justificatif de bourse votre cv votre cursus et bien les résultats de votre test de français votre niveau de français par exemple ici vous pouvez écrire j'en sais rien vous écrivez j'ai passé donc là non j'ai déjà étudié le français non enregistré d'accord donc tout ça mes séjours en france mon niveau d'anglais tout ça vous voyez donc ça se passe ici et bien quand vous finalisez cette partie là il faudra ensuite renseigner la deuxième partie je remplis mon panier de formation d'accord donc ici vous avez ajouté une formation donc vous pouvez choisir une formation et puis après vous allez mettre vous recherchez une formation ça peut être chimie après ça vous sort tout type de formation voilà ici donc après à la fin vous choisissez la formation qui vous convient donc la formation fermée par l'établissement attention parce que pour 2023-2024 il faudra saisir le dossier au mois d'octobre il y avait les dates je pense il y avait les dates quelque part donc procédure voilà donc ils sont là les dates sont là alors là j'espère que je vais trouver les dates parce que ça c'est important quand même en tout cas tout ça que ça commence au mois de au mois d'octobre d'accord donc là tous les tout ce qui est tout ce qui est voilà la saisie du dossier etc ça commence à partir du mois d'octobre donc c'est à dire vous avez largement du temps pour vraiment aller explorer le site d'accord je vais partager les liens en bas de la vidéo et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les partager sous la vidéo je vais je vais prendre mon temps pour les pour les pour les dire et puis répondre donc tout ça ça c'est bon ensuite quand vous quand vous avez donc choisi également votre dossier enfin votre formation il faudra soumettre le dossier à l'espace campus france d'accord voilà donc après vous faites j'ai bien lu après je soumets mon dossier bien sûr ça va pas accepter parce qu'on a pas complété les choses d'accord parcours etc alors j'espère que cette vidéo vous sera utile à très bientôt